Sur l'instruction du gouverneur militaire de l'Uturi, le lieutenant général Luboyanka Chomadjouni, les services de l'environnement, de la Seine-Père, des transports et voies de communication de la 2GDIA, OCC et Consor, se trouvant à l'entrée de la ville de Bougna, sont désormais scellés et interdits de fonctionner. Les reporters ont été cadenancés par une équipe de l'auditorat supérieur militaire ce jeudi 4 août, en présence de membres de la FEC et les transporteurs. Celles, la 2GEPI, l'ANR, la 2GEM et le service de l'enseignement militaire sont autorisés à fonctionner à la barrière de l'Engabou, Mouzipela et Delay, mais la perception des recettes est exclusivement réservée à la 2GEPI. Le président intérimaire de la FEC, Anituri, Daniel Mouguissa, salue cette action. Si nous sommes arrivés avec des militaires, c'est-à-dire que le gouverneur a écouté la plaidoirie des commerçants, il y avait beaucoup de menaces et vous-même vous avez constaté, on a surpris d'autres services, qu'il y a plus de 5 000 francs congolais dans le petit matin. A travers le scellage de ces services, le gouverneur militaire de l'Eturi, le lieutenant général Luboyan Kachamadjouni, veut maximiser les recettes de la province et lutter contre la tracasserie. Ceci pour le bien-être des fils et filles de l'Eturi. Le lieutenant général Luboyan Kachamadjouni, gouverneur militaire et commandant des opérations Anituri, a, au cours d'une parade miste, tenu le jeudi 28 juillet, réarmé moralement les éléments de la 39e brigade de défense principale de forces armées, basée à Mambassa. L'esprit des corps, la discipline militaire, la protection de personnes et de leurs biens, en constitue l'essentiel de son message devant ses frères d'armes. Le commandant des opérations, le commandant des opérations, le chef d'état-major général, le ministre de la Défense, le ministre de la Défense, le commandant suprême, le ministre de la Défense. Lors des opérations militaires menées à Goma et à Anituri, précisément dans les territoires de Djougou et Iroumoun. Le 31e brigade, le 32e brigade, on n'a prelevé. Il n'a prelevé eu, il n'a pas la competitive. Il n'a prelevé eu, il n'a pas la Россies. Le points est-ce que je ne me souvit, je veux dire sur leSmile, je veux dire sur le Bordole, je veux dire sur le BEC oùules說s-tu l'Europe. Je veux dire sur le Bordole, je veux dire sur le Bordole, jeFreось, vu dressée d'acjębonne, je veux dire sur le Bordole. Et avant, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kanchamadjoni, a présenté son équipe aux jeunes soldats, question de booster leur endurance et l'esprit des sacrifices, gage du succès au sein de forces armées de la République démocratique du Congo. Il y a des commandants, des task forces, le général Titengue, le général Massi, il y a des adjoints, le corps, il y a des gardes-parcs, il y a des adjoints, le commissaire provincial, l'adjoint, il y a de la police. Il y a des commandants, il faut que le commissaire provincial soit un adjoint. Colonel N'Gabizeme, il y a des 11e brigade commandant, le lieutenant-général Luboya Kanchamadjoni. Il y a des commandants, 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 il y a des commandants. Il s'y est dénoté durant son séjour en territoire des Mambassas. Les gouverneurs militaires, le lieutenant général Ouboya a parcouru plus ou moins 1000 kilomètres en véhicule la journée tout comme la nuit, contournant plusieurs obstacles. Des mambas s'assentent à Pekka 51 en passant par Epoulo, Badengaido et Gnagnan de Pekka 51 à Makeke, à la limite avec le Nord Kivu en passant par Biakato. Une mission d'utinérance sur fond de proximité avec comme effet final recherché la restauration de l'autorité de l'État et la pacification de la province dans une approche holistique pour assurer le bien-être de ses administrés tel que prôné par le chef de l'État, Félix Tuseke de Tchilombo, à travers sa philosophie, le peuple d'abord. Le commandant des opérations militaires à Nitori, le lieutenant général Ouboya Kachoma Jouni, déterminé à mener à bien le processus de pacification de la province. C'est dans cette optique que l'a réuni, c'est mardi des août, de commandant des grandes unités et des régiments de forces armées pour le changer, notamment sur certaines dérives de groupes armés signataires, des actes d'engagement, de cessation, des hostilités, affirme le général-major Peter Chiri Mouami, commandant de la 32e région militaire à Nitori. Il y a certains groupes armés qui n'ont pas compris l'acte d'engagement et qui parfois s'égarent, ils aillent en dehors des principes et se promènent avec les armes. L'autorité a voulu tirer l'attention des commandants que cet acte d'engagement n'est pas un libertinage, qu'il ne faudrait pas que les groupes armés se promènent comme ils veulent, ils doivent se conformer à la règle. Le troisième élément qui est aussi essentiel, l'autorité a insisté beaucoup sur les tracasseries militaires et il a beaucoup mis les points sur la discipline. Il faudrait qu'on se conforme à la règle conformément au règlement militaire et tout est garément impunissable. Et donc les commandants doivent prendre les raisons mamées pour qu'il n'y ait pas d'indiscipline. Au nom du commandant des opérations militaires à Nitori, le commandant de la 32e région militaire appelle la population à continuer de faire confiance à son armée pour lutter contre tous les auteurs de violences à Nitori. Tout le message que nous donnons toujours à la population, c'est les rassurer qu'il y a une armée qui est là, qui veut à leur protection conformément à nos missions régaliennes. Nous avons dans la commission la défense de l'intégrité du territoire et les frontières, aussi la protection de la population et leurs biens. Et donc le commandant des opérations a mis à notre disposition tous les moyens nécessaires pour protéger notre population et sécuriser nos frontières. Par ailleurs, il convient de signaler qu'il le gouverneur militaire de Nitori a donné des instructions claires à ses commandants de grandes unités et de régiments pour mettre fin à la tracasserie de la population sur certains axes routiers, mais aussi s'approprier les programmes de Dercès s'inscrivant dans la vision du chef de l'État congolais, Félix Antoine Tissakir Chulombo, celle de Pacifié, l'Est de la RDC. Le coquiste et le parlementaire de Litori saluent les différents projets visant à doter la province de Litori des infrastructures à la hauteur de ses richesses. Deux projets implémentés par le chef de l'État, Félix Antoine Tissakir Chulombo, il s'agit entre autres de l'agrandissement de la piste de l'aéroport national de Morongo et de l'asphaltage de 8 km de la voirie urbaine exécutée par l'entreprise Mogabaon, ainsi que le travaux de construction de l'université de Bounia située à Thierry. En plus de projets de 145 territoires, tous ces projets qui, mille, témoignent de la volonté manifeste du président de la République de développer la province de Litori. Constance fait par ces gelies nationaux à l'issue d'une visite guidée effectuée sur le terrain, l'honorable Wilson Adirodou, point focal de l'Union sacrée à l'Assemblée nationale pour le comté de Litori, plaide pour l'indemnisation des habitants se trouvant tout autour de l'aéroport national de Bounia pour la réussite de ses travaux. Nous, d'abord, nous remercions le président de la République de cette volonté politique manifestée à l'endroit de la population de Litori. Les problèmes que nous avons rencontrés sur le terrain, effectivement, comme partout ailleurs, nous avons constaté qu'une partie du terrain où on va prolonger la piste est occupée par la population. Nous avons consulté la population, la population est d'accord pour quitter le milieu. Même les biens privés se retrouvent sur les domaines publics de l'État. En tout cas, on doit indemniser cette population. Même impression exprimée par le député national, Raymond Tchédia Pataï. La population, je la félicite, puisqu'elle est tout à fait disponible. La population est positive pour rallonger notre piste. La population connaît l'importance de ces travaux. La population attend seulement qu'elle soit indemnisée. Et là, nous appelons cette population à la patience et que nous, à notre niveau, nous attaquons les élus, les représentants. Nous nous battons pour que les droits soient rétablis. Depuis l'avènement de l'administration militaire à Nitori, plusieurs actions de développement sont à mettre dans l'actif du gouverneur Luboyankachemadjoni, à savoir la construction des bâtiments administratifs du territoire d'Irumou, les bâtiments du Gouvernora, la réhabilitation de l'accès routier, Bounia Maegui, Bounia Kassényi, Bounia Komanda, ainsi que Mambassama Keki, et bien d'autres, une façon de restaurer l'autorité de l'État.